Alors maintenant Patrick, tu voulais nous parler du licenciement et de la peur de licencier que pouvaient avoir certains entrepreneurs. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode des chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Nous allons comme chaque vendredi matin à 10h30 vous faire l'honneur de deux petites chroniques pour aider les entrepreneurs dans leurs pratiques. Et donc, c'est peut-être quelque chose qui va vous surprendre, mais de nombreux entrepreneurs ont un blocage lorsqu'on arrive sur des questions de licenciement. On a essayé de voir pourquoi et de vous donner quelques clés. D'abord, j'aime bien cette citation de Sam Walton, le fondateur de Walmart, qui disait « On n'a qu'un patron, c'est le client et il peut licencier tout le monde, y compris le directeur, en allant dépenser son argent ailleurs. » Ça rappelle juste que là où on a une vision du licenciement qui était celle d'un employeur, un contrat de travail et on met fin à un contrat de travail, en réalité, on pourrait utiliser le terme bien au-delà de ça. L'entreprise a effectivement, finalement, des clients, des partenaires et elle doit garder une relation durable avec tout le monde. Mais tout ça ne nous aide pas trop à rentrer dans le licenciement du salarié. C'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, il faut comprendre que quand on est un entrepreneur, on a à la fois une idée consistant à recruter et puis une idée consistant à licencier. Pourquoi ? Une entreprise, c'est un groupe d'êtres humains, unis par une culture partagée au service d'un projet commun. Pour grandir et faire en sorte que le projet puisse progresser, il est souvent nécessaire de rajouter de nouvelles personnes dans le groupe. Et donc, c'est assez naturel de recruter. La façon de recruter, souvent très peu professionnelle, ne donne pas de très bons résultats. On en a déjà parlé. Mais spontanément, l'entrepreneur est à l'aise quand il y a de nouveaux clients, quand il y a de nouveaux projets et quand il faut plus de bras, plus de cerveau et plus de cœur pour faire avancer les choses. On recrute, c'est assez naturel. En revanche, à l'inverse, certains recrutements sont non conformes à nos espoirs. Et là, on se retrouve avec une difficulté. C'est qu'en théorie, on le sait, il faudrait envisager que la personne qui ne correspond pas s'en aille. Et ce qu'on constate dans les entreprises, c'est que c'est rarement le cas. Et donc, la personne qui ne fait pas l'affaire, pour x ou y raisons, on va en parler, elle reste. Et elle reste et vous allez voir que c'est relativement compliqué. Alors, quels sont les principaux freins, les principales peurs ? Pourquoi c'est compliqué finalement de licencier ? J'en ai trouvé quatre et on va les détailler ensemble. Le premier frein, c'est qu'on a peur de la désorganisation de l'entreprise. Oui, avec ce départ, cette personne, même si elle ne donne pas satisfaction, elle ne fait pas rien du tout quand même. Quand elle va s'en aller, on est déjà tous sous l'eau. Eh bien, comment est-ce qu'on va faire ? Ça va être terrible. Deuxième peur, la perte du lien social. Pour l'entrepreneur, comme pour ses équipes. Finalement, cette personne, elle est là dans l'équipe, on la voit tous les jours, on passe des heures et des heures avec elle. Si elle s'en va, ça va couper le lien social. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas agréable, on sent confusément que ça révèle de la panique chez tout le monde. Troisième cause, on surestime le risque juridique. Alors, c'est vrai qu'en France, notamment, il a été pendant très longtemps compliqué de licencier. Sauf que, depuis 2008 et 2015, il y a eu des évolutions profondes du droit du travail et que ce n'est plus le cas. Et que donc, de nombreux entrepreneurs sont restés à « oh là là, si je licencie, ça va être un cauchemar, ça va me coûter une somme folle, la personne va faire tout un tas de trucs horribles, je vais devoir y passer du temps, etc. » La réalité, c'est que c'était vrai et ça n'est plus, mais on a gardé cette surestimation du risque juridique. On va voir comment on peut contrebalancer ça. Et puis, pourquoi c'est compliqué de licencier, quatrième sujet, le manque de clarté sur le processus psychologique de la séparation ? Parce qu'effectivement, licencier, c'est se séparer de quelqu'un. Le groupe va laisser une personne parmi les personnes qui la composaient s'en aller. Et donc, il y aura un processus psychologique de séparation pour ceux qui restent comme pour celui qui s'en va. Alors, regardons ensemble le détail. L'entreprise va être désorganisée. Oui, peut-être, mais en réalité, il faut comparer ça avec le fait qu'elle l'est déjà. Si vous avez quelqu'un qui ne fait pas sa part ou qui a un comportement toxique, l'entreprise est déjà désorganisée du fait de la présence de cette personne. Si, par exemple, cette personne ne fait pas son boulot, eh bien, ce sont ses collègues qui vont assurer, ou son manager qui va assurer. Et ce n'est pas son rôle. Donc, ça va être plus de pression sur les autres. Si la personne a un comportement toxique, ça arrive, eh bien, vous imaginez le dégât qu'elle fait tous les jours dans votre organisation. Là, je peux vous dire qu'en termes de désorganisation, vous êtes déjà dans la zone rouge. Donc, bien sûr que l'entreprise va être désorganisée s'il y a un départ, mais de toute façon, c'est à comparer avec la désorganisation à laquelle elle est confrontée aujourd'hui. Le départ peut être une libération pour les autres collaborateurs. On avait déjà évoqué le fait que les meilleurs commerciaux, s'ils sont de la tête et des épaules très au-dessus de vos autres commerciaux, sont un problème pour l'entreprise. Alors, c'est contre-intuitif, bien sûr, mais on en a déjà parlé. De la même manière, lorsque vous allez enlever ce qui coince, ce qui gêne vos autres collaborateurs dans l'organisation, vous allez avoir un soulagement. Et puis, bien sûr, il faudra réorganiser le travail en concertation avec les équipes. Et ça, c'est votre rôle en tant qu'entrepreneur. C'est l'employeur qui organise le travail. Alors, on est au XXIe siècle, on fait ça en concertation avec nos collaborateurs. On n'a pas la vérité, on la découvre ensemble. En tout cas, on essaie de l'approcher ensemble. Mais à l'évidence, réorganiser le travail, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois de temps en temps. C'est quelque chose qu'on fait en permanence, parce qu'on a des nouveaux contrats, des nouveaux clients, des nouveaux projets. Et que donc, du coup, l'organisation qui fonctionnait au trimestre précédent, ce n'est pas l'organisation adaptée pour les objectifs de ce trimestre. Donc, un départ ne change rien à cela. L'entreprise est tout le temps désorganisée. Et votre rôle, c'est d'essayer de faire en sorte que les processus soient les plus fluides possibles, et notamment les processus de transformation de l'organisation. Deuxième grande peur, elle est psychologique, la perte du lien social. Le lien entre les personnes qui travaillent ensemble est très fort. Vous avez le cas classique des soldats qui vont au front, ils ne sont pas nombreux dans une armée, il n'y a pas beaucoup de gens qu'on envoie faire la guerre, et qui peuvent y laisser leur peau. Et quand on les interroge pour savoir pourquoi ils y vont, est-ce que c'est pour la patrie, est-ce que c'est pour la mission, est-ce que c'est pour le drapeau, tout ça, oui. Mais en réalité, l'élément le plus fort, c'est de ne pas laisser les copains tout seuls dans ce qui peut s'avérer être un moment dangereux. Donc, le lien qui unit les collaborateurs d'une entreprise est incroyablement fort. on n'a pas tendance à le regarder comme tel, et c'est une erreur. Je vous rappelle ce proverbe qui dit que ça n'est pas dans le bilan, mais l'essentiel des actifs de l'entreprise arrive à 9h s'ils le souhaitent, et on repart à 18h. Ce lien social, il ne disparaît pas quand on quitte l'entreprise, il change de nature. Et ça, c'est très important. Si on pense qu'on va donner un coup de hache dans une relation humaine et qu'on ne se verra plus jamais et que, finalement, on va devenir des étrangers, en fait, ça ne reflète pas ce qu'on constate dans la réalité. Vous avez, à de nombreuses occasions, d'anciens collaborateurs qui repassent dire bonjour. Vous avez, à de nombreuses occasions, d'anciens collaborateurs qui vous téléphonent pour vous dire « Tiens, j'ai vu passer une news qui va t'intéresser ». Vous avez vous-même, si vous êtes astucieux, gardé le contact avec l'ensemble des anciens collaborateurs de l'entreprise qui sont autant d'ambassadeurs pour vous. Alors, je ne vous dis pas qu'on va garder le lien social avec la personne dont vous allez vous séparer parce qu'elle est toxique pour l'entreprise, par exemple. Mais ça, ce sont des cas très exceptionnels sur lesquels il faut agir avec célérité. C'est très, très grave d'avoir quelqu'un qui met en péril le lien social dans l'entreprise. Mais pour le reste, le lien n'est pas perdu. Il se transforme. Et donc, psychologiquement, on n'a pas besoin d'en avoir peur. Ce qui va disparaître, c'est le fait de travailler ensemble au projet commun. Et donc, quand on le regarde comme ça, évidemment, c'est beaucoup moins inquiétant. Alors, le point numéro 3, c'est la surestimation du risque juridique. Et ça, on le rencontre toutes les semaines. Chaque fois qu'on va parler avec un entrepreneur, il dit « Oh là là, mais ça va être compliqué. Il va falloir que je prenne mon avocat. Ma RH, elle m'a expliqué que c'était super dur, que vous comprenez la procédure, le machin, le truc. » Alors, je vais vous donner quelques points clés et simples. L'employeur est libre de mettre fin à un contrat de travail pour de multiples motifs. Ça veut dire notamment que si un collaborateur est en retard régulièrement, c'est un motif de licenciement. Il n'y a aucune raison de supporter un collaborateur qui aurait un comportement inacceptable. Le droit du travail indique que c'est l'employeur qui organise le travail. Vous recrutez et vous licenciez qui vous voulez. Deuxième idée. On doit respecter la procédure précisément. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un avocat spécialisé. C'est ce qu'on va lui demander, de respecter la procédure précisément. Mais on ne lui demande pas, en tout cas, moi, je ne vous conseille pas de le faire, de vous donner son opinion sur l'opportunité de se séparer d'un collaborateur. Il s'occupe du comment, pas du pourquoi. Même chose pour vos RH. Elles sont prises entre le marteau et l'enclume puisqu'elles parlent à tout le monde. C'est un petit peu parfois le bureau des pleurs. Elles sont instrumentalisées par un collaborateur pour faire passer un message, par exemple. Évidemment que c'est difficile pour une responsable RH de vous dire que tout est simple et qu'on peut se séparer de quelqu'un en claquant des doigts. Elles n'en ont en général aucune idée. Ce n'est pas le rôle des RH. Simplement, on garde l'idée de respecter la procédure et si on respecte la procédure, tout va bien se passer. Parce que l'incertitude qui était liée au recours devant le conseil de prud'homme, est amoindrie depuis la loi de 2015. Un salarié a toujours le droit de saisir le conseil des prud'hommes s'il estime qu'il a été maltraité, s'il estime que la procédure n'a pas été respectée, s'il estime que le motif de son licenciement est erroné. D'accord ? Mais si vous avez un motif de licenciement et ils sont beaucoup plus larges que vous l'imaginez et si vous avez respecté la procédure, le conseil de prud'homme considérera qu'il n'a pas grand-chose à dire à ce licenciement. Enfin, vous avez deux outils merveilleux qui s'appellent la rupture transactionnelle et la rupture conventionnelle qu'il ne faut pas confondre. Ce n'est pas la même chose. Cette rupture, les deux du contrat de travail, viennent simplifier et sécuriser le licenciement. Du coup, sauf exception, c'est devenu beaucoup plus simple pour un employé qui veut quitter une entreprise d'organiser son départ, pour un employeur qui veut faire partir quelqu'un d'organiser son départ et en enlevant une grande partie des aspects émotionnels ou liés aux aspects d'injustice qui pouvaient apparaître dans des procédures de licenciement qui sont parfois un petit peu violentes à l'égard de la personne. D'accord ? Il y a moyen de faire simple, de faire courtois et de faire vite sur la séparation dans un contrat de travail. en utilisant ces outils que sont la rupture transactionnelle et surtout la rupture conventionnelle. Enfin, dernier point et je pense que c'est celui qui manque dans beaucoup de situations, c'est qu'il y a un processus aussi psychologique à la séparation. Ça n'est pas que la fin du contrat de travail. Ce processus psychologique, il est simple à comprendre puisqu'on est des animaux sociaux. Quand on est séparé du groupe, ça déclenche la peur de mourir. Donc, peur de mourir, c'est intéressant, chez celui qui est exclu du groupe, bien sûr, vous imaginez, vous êtes renvoyé au milieu des bois tout seul, la nuit, vous avez des chances de survie qui vont diminuer, surtout si on est il y a 15 000 ans et qu'il y a beaucoup d'animaux sauvages pour qui vous êtes facile et sans défense quand vous êtes tout seul. D'accord ? Mais également pour les autres. Pour ceux qui restent, c'est le rappel que quelque part, la relation avec l'entreprise, elle ne sera peut-être pas éternelle. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des collaborateurs avec lesquels on va travailler 30 ans, 40 ans, 50 ans et on leur fera une petite fête avec la remise de la médaille du travail lorsqu'ils seront dépassés leurs 40 ans dans l'entreprise, etc. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. le simple fait que quelqu'un parte rappelle à tous les autres qu'eux aussi ils peuvent être ramenés à partir volontairement ou involontairement. Ça n'a pas d'importance. On parle de psychologie. On parle de séparation. On parle de peur de mourir. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ce n'est pas compliqué. Il faut accompagner cette séparation des deux côtés. Du côté du salarié qui s'en va et du côté des salariés qui restent. Et c'est votre job en tant qu'entrepreneur. C'est à vous, on vous a déjà parlé du rôle du chaman, d'inscrire ce départ dans quelque chose de cohérent vis-à-vis des équipes qui restent. Et pour celui qui s'en va, c'est aussi à vous de faire le job de lui dire écoute, on met fin à notre relation professionnelle parce qu'elle n'était pas satisfaisante pour nous mais on ne met pas fin à notre relation personnelle. D'accord ? Et donc, ce n'est pas parce qu'on ne travaille plus ensemble qu'on ne va plus se parler, qu'on ne va plus se voir. Peut-être qu'on se verra moins puisqu'on passait dix heures par jour ensemble, mais on va garder et changer cette relation qu'on avait ensemble. Eh bien, en conclusion, est-ce qu'il faut donc avoir peur de licencier ? La réponse est non. Ça demande du courage mais c'est le rôle de l'entrepreneur de faire vivre et évoluer son équipe. Et faire vivre et évoluer son équipe, c'est bien sûr la faire grandir en recrutant et c'est aussi, aussi retirer les personnes qui ne donnent pas satisfaction ou qui posent en interne des problèmes. La dimension juridique du licenciement est souvent inquiétante mais elle est beaucoup, beaucoup moins risquée qu'on le pense. Alors, il faut apprendre à demander à ces conseils de vous aider à l'endroit où ils sont compétents. En l'occurrence, je vous l'ai dit sur la procédure. Il faut que la procédure soit parfaite et si la procédure est parfaite et que vous avez un motif de licenciement, d'accord ? Eh bien, 99% des cas sont déjà résolus. après, vous faites une rupture conventionnelle si vous le souhaitez, c'est intéressant pour tout le monde, ça enlève du stress, mais vous éliminez la problématique juridique. Et je rencontre encore des chefs d'entreprise qui me disent « Oui, mais tu te rends compte si jamais on devait voir que le licenciement n'était pas correct, à ce moment-là, on imposerait une réintégration avec tous les salaires, etc. » Ça n'arrive pas. C'est statistiquement improbable. Et quand ça arrive, c'est généralement parce qu'il y a une erreur de procédure. Donc, ne vous faites pas des peurs. C'est un petit peu comme tu dis « Ah oui, je ne vais pas sortir aujourd'hui parce que j'ai peur qu'il y ait une météorite qui me tombe sur la tête. » C'est possible, mais ce n'est pas très probable. Donc, vous pouvez sortir de chez vous. Enfin, le licenciement, c'est un acte de management. Et donc, c'est un acte de management avec ceux qui restent et avec celui qui part. Et plus vous savez le faire humainement, intelligemment, calmement, courtoisement, plus c'est facile. Donc, allez regarder pourquoi ça peut créer des émotions chez vous. Faites la paix avec ces émotions et vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple. Voilà, monsieur l'âme, Merci Patrick. Je pense qu'il y a un point qu'il faut vraiment souligner pour tous. En tant que dirigeant, vos collaborateurs pensent que vous savez et pensent que vous décidez avec des bonnes raisons en tête. ne pas licencier quelqu'un qui ne fait pas son travail, qui n'est pas compétent, qui n'est pas socialement acceptable dans le groupe est une décision. Et c'était une décision, mais c'est aussi un message que vous émettez à l'égard de vos autres collaborateurs. ce courage qu'il faut avoir pour se séparer de ceux qui doivent partir, c'est aussi un courage nécessaire pour transmettre la bonne information à vos collaborateurs sur ce qui est la règle du jeu à l'intérieur de votre structure. Donc, ce n'est pas seulement quelque chose qu'il faut faire parce que c'est normal, qu'il faut faire parce que ce n'est pas compliqué, pas si difficile juridiquement si on respecte les règles. c'est aussi une partie intégrante de votre métier que de donner des messages simples à vos collaborateurs sur ça, je viens de l'apprendre et c'est inacceptable. Il arrive en retard de manière répétée, il a reçu des avertissements sur le sujet, c'est inacceptable. Ce n'est pas peut-être, ce n'est pas comment expliquer aux autres qui font l'effort que lui, c'est différent. Voilà, donc, un sujet qui fera couler de l'encre et des commentaires sur les réseaux sociaux quand nous publierons la chronique, j'en suis sûr. Et n'hésitez pas à en reparler avec nous à l'occasion si vous avez des questions ou des exemples ou des doutes sur la façon de vous y prendre par rapport au fait de faire évoluer vos équipes en retirant tel ou tel collaborateur qui ne vous paraît pas être la bonne personne. Parmi les remarques sur le chat, on voit une remarque sur les licenciements sont en général un licenciement économique. non, c'est très compliqué de faire un licenciement économique alors un peu moins en période Covid mais moi, je suis très vigilant sur cette question-là de vous comprenez c'est parce que les choses vont moins bien parce que là, pour le coup, pourquoi cette personne n'est pas une autre, etc. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est quand vous avez quelqu'un dans votre équipe qui ne fait pas le job ou qui est toxique et c'est ça le point le plus dangereux en fait, il ne faut pas attendre. chaque journée où vous laissez quelqu'un de toxique dans vos équipes, vous êtes en train de détruire votre entreprise et donc, c'est un acte de survie de l'organisation que de savoir retirer les personnes qui ont un impact négatif sur les autres personnes. Autre remarque sur le chat, les avocats ont tous mis les procédures sur Internet ? Oui, mais ça, la procédure, elle est connue. Ce qui compte, ce n'est pas tellement de la comprendre, c'est de l'exécuter proprement. Et donc, ma recommandation, c'est effectivement d'avoir recours à un avocat spécialisé pour que la procédure soit absolument rigoureuse. Impeccable. Impeccable. C'est le principal défaut si jamais vous vous en occupez vous-même, c'est qu'à un moment ou à un autre, vous allez vous prendre les pieds bêtement sur une question de délai de recommandé et vous pouvez tout recommencer. Donc, on ne fait pas ça. de délai de recommandé de délai de recommandé